Le Grand Bourdonnement Le Grand Bourdonnement, c'est un projet en collaboration avec le RICI et le Musée des Beaux-Arts de Montréal, et moi-même, pour mettre en place une situation d'apprentissage multidisciplinaire, tout en partant des œuvres d'art de la plateforme Inducaire du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Puis on est allé dans le thème écologie, donc on a une SAI en plusieurs séquences. Il y en a une que c'est vraiment autour des mots en réaction à l'œuvre. Les élèves sur les iPads vont entrer des mots, donc c'était les trois mots que l'œuvre leur inspirait. Donc, ils les entraient, puis automatiquement, ça s'affichait au TNI. Donc, c'est certain que je réutilise ça. Ça peut être utilisé pour plein d'amorces, puis en plus, ça s'enregistre, donc on peut les garder, les remontrer aux élèves comme tableau d'ancrage. Donc, c'est très intéressant comme outil. Ensuite, on a une partie plus science et mathématiques et compréhension de lecture à travers un texte pour avoir des connaissances. Parce qu'on s'en va, on fait une transition tranquillement vers la problématique des abeilles. Puis, on finit en s'engageant dans une communication orale qui est sous la forme d'un podcast pour envoyer un message à la planète sur l'environnement, les bons gestes qu'on veut qu'ils soient posés et les gestes qui sont moins bons, qu'on voudrait qu'ils cessent ou qu'ils soient réduits. Donc, en gros, c'est ça. Et ça, c'est la partie qui est plus éthique dans le programme éthique et culture religieuse. Donc, il y a une délibération à travers tout ça, puis il y a aussi beaucoup de questionnements éthiques. Parce que l'écologie, en gros, c'est pas mal ça. Aujourd'hui, on va vous parler de pourquoi il faut acheter des aliments biologiques. Là, je suis encore un peu à voir sur quelle plateforme je vais déposer les podcasts. Bien, c'est sûr qu'un coup que ça va être fait, je crois que ce média-là pourra être utilisé pour beaucoup d'autres projets. Puis, mes élèves qui sont à l'alternative, qui doivent constamment essayer de voir dans quel mode ils veulent apprendre, quelle façon ils veulent apprendre, j'ai comme l'impression que pour les prochaines années, je vais réentendre parler de podcasts, certainement. Non, tu veux pas y sur ça. Pour pousser les gens à préserver l'environnement, tu peux leur dire des choses qui pourraient les encourager à bien s'occuper de l'environnement. C'est sûr qu'aller au musée, c'est une expérience qui est différente. Mais si on veut se concentrer sur exploiter une œuvre comme telle, qu'on soit dans le musée, il va y avoir trop d'autres stimuli. Si on part exactement d'une œuvre qui est disponible en ligne, c'est facilitant. Même si on n'est pas en or plastique directement, il y a tout plein de… Si on pense à l'éthique et culture religieuse, il y a vraiment beaucoup de problématiques éthiques qui peuvent être abordées à partir de la plateforme Éducat, pas juste en écologie, mais dans tous les autres thèmes aussi. Si on veut vraiment travailler à la partie éthique, c'est en plus des sciences, qui sont deux matières que souvent on met de côté à cause du français et des maths, je pense que ça se place bien pour pouvoir arriver à nos fins dans ces programmes-là. De travailler en multidisciplinarité, c'est très aidant pour les enseignants du primaire pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est notre temps qui est toujours limité. On est toujours à la course pour essayer de passer nos programmes. Mais si on passe plusieurs sections de programmes, plusieurs disciplines dans une activité, on est très content. Ça fait du bien de sortir un peu de la routine, puis de vraiment créer, puis d'explorer des nouvelles ressources. Puis d'être accompagné aussi par des gens qui le font souvent. Parce que c'est une planification comme telle d'une SAE, on en fait à l'université. Puis après ça, on essaie de toujours prendre qu'est-ce qui est tout prêt. Donc de participer à la création de quelque chose, c'était quand même très enrichissant pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada